Céline Lèbre qui est chargée de la formation des usagers et de l'action pédagogique à la BDIC en France depuis le début de l'année. Elle va vous parler d'un MOOC qui a été produit et elle est licenciée en histoire et en géographie. Ça fait le lien avec le MOOC en question. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter un point de vue français sur les MOOC. J'imagine d'abord que la BDIC ne dit pas grand-chose en grand monde dans cette salle. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît la BDIC ? Non, ce n'est pas étonnant. C'est une bibliothèque assez atypique dans le paysage des bibliothèques françaises. Pourquoi la BDIC est-elle invitée ce soir ? Parce qu'elle a été associée à la réalisation d'un des premiers MOOC en France. Je vais vous présenter, mais pas seulement. Ce qui est intéressant... Non seulement je n'utiliserai pas de boîtier de vote, mais en plus un PowerPoint basique. Alors, peut-être pendant que mon collègue règle ces petites questions-là, je ne passerai pas trop de temps à présenter l'établissement, mais je vous donnerai quand même quelques points de repère dessus en vous renvoyant au PowerPoint qui sera mis en ligne et au site internet de la bibliothèque pour avoir plus de détails. En fait, l'année 2013 à la BDIC, plus modestement qu'à l'EPFL, a été une année charnière en termes de pédagogie numérique, puisque la même année, la salle de formation qui est utilisée par les bibliothécaires, donc pour des formations en présentiel, a accueilli un premier tableau blanc interactif. Ça peut vous paraître un équipement basique, mais c'est un nouvel équipement qui a amené les collègues à réfléchir sur leurs pratiques. Et puis, la BDIC s'est trouvée associée à deux projets tout à fait en lien avec la pédagogie numérique. Un MOOC, sur lequel je vais revenir longuement, puisqu'il est terminé à l'heure actuelle, et un projet de cartable numérique. Je vous expliquerai en quoi ça consiste. En fait, le cartable numérique est plutôt destiné à un public scolaire, donc élèves, collèges et lycées avant le baccalauréat. La BDIC, je vous montrerai à quoi ressemblent ces bâtiments dans un instant. C'est une bibliothèque qui a un statut très particulier en France. Quelques bibliothèques ont un statut de bibliothèque interuniversitaire. Cela signifie qu'elles dépendent du ministère d'enseignement supérieur, qu'elles sont rattachées à plusieurs universités. Mais l'université de rattachement principale de la BDIC, dont on va reparler pour le MOOC, c'est l'université de Paris 10, devenue récemment l'université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense. Donc on est à l'ouest de Paris, en banlieue proche, à peu près à 20 minutes du centre de Paris. Donc là, c'est ce que je vous disais rapidement en introduction sur les projets de pédagogie numérique. Un autre constat sur lequel on reviendra en cours d'exposé, c'est que moi je suis arrivée récemment à la BDIC. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ces dernières années, à la BDIC, l'offre de formation en présentiel s'est considérablement développée, avant même l'arrivée du TBI. Par ailleurs, les services en ligne se sont développés eux aussi, et en particulier, parce que ça, ça va être à la base de notre participation au MOOC, la mise à disposition d'une part croissante de collections qui étaient sous forme électronique ou numérisées, puisque la BDIC est une bibliothèque patrimoniale. Et finalement, ces activités-là, elles avaient tendance, en tout cas du moins en apparence, à se développer en parallèle. Et en fait, on constate qu'à travers les projets de pédagogie numérique, ces différentes missions de la bibliothèque tendent à se rejoindre. Donc je vais essayer de donner un peu plus de cohérence à mon propos. Donc je vous disais, bibliothèque intérieure universitaire rattachée à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense. En fait, cette bibliothèque, historiquement, elle n'est pas du tout liée à l'Université de Paris-Dix, qui fête aujourd'hui ses 50 ans, tandis que la BDIC a 100 ans d'existence derrière elle. Elle est née en 1914, avec le premier conflit mondial. Les deux sites, donc, sont le site du campus universitaire de Nanterre. Vous voyez ici le deuxième site, parisien, dans l'Hôtel national des Invalides, que vous connaissez sûrement, sans doute, pour le tombeau de Napoléon. Eh bien, il abrite le tombeau de Napoléon, il abrite le musée de l'armée, mais il abrite aussi le musée de la BDIC. En fait, c'est la partie collection iconographique de la BDIC et la partie aussi salle d'exposition. Tandis que sur le site du campus universitaire, vous avez les services principaux de la bibliothèque, la salle de lecture et toutes les collections imprimées de la bibliothèque, qui sont dans la tour que vous voyez au centre, en fait, qui est une tour de magasins que partage la BDIC avec la bibliothèque universitaire. Puisque qui dit université, dit campus universitaire, dit une bibliothèque universitaire, qui desserre, qui acquiert la documentation destinée aux enseignements produits à l'université. Autre détail, mais qui n'en est pas un, l'université de Paris-Ouest d'Enter la Défense, elle est spécialisée en sciences humaines et sociales. Pas de sciences et techniques, pas de sciences de l'ingénieur. Donc ça, je passe. Concernant son lectorat, c'est un lectorat majoritairement universitaire, enseignant et étudiant, à plus de 80%. Mais vous avez 20% du lectorat qui est un lectorat non universitaire, car il reste une bibliothèque publique. Donc ça veut dire qu'on peut accueillir des publics scolaires, c'est plutôt pour des formations, mais aussi du public non universitaire, ce qui va être une motivation importante dans le cadre de notre participation au MOOC. C'est que nous n'avons pas seulement vocation à desservir les enseignants et étudiants du monde universitaire, mais aussi ce qu'on appelle, sans trop savoir ce qui se cache derrière, le grand public. Là, quelques éléments sur l'histoire de la bibliothèque, je vais passer très vite, vous y reviendrez si ça vous intéresse. Je vous disais une bibliothèque centenaire, en effet, à l'origine de la BDIC, vous avez une bibliothèque privée qui a été créée par un couple d'industriels parisiens, les Leblancs, en 1914, au moment où éclate le conflit, en fait, ils ressentent le besoin et la nécessité de rassembler toute la documentation qui est produite à ce moment-là autour du conflit qui vient de naître. On est convaincus que la Première Guerre mondiale va être une guerre courte, on se trompe, mais on saisit d'emblée l'importance de ce conflit. Et ce qui est intéressant dans la démarche des Époules Blancs, qu'on a conservé jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils acquièrent tous les documents, quel que soit le support, donc du livre, bien sûr, à la revue, en passant par les documents iconographiques, cartes postales, photographies, peintures, dessins, objets, artisanat de tranchées ou autres, donc tous les supports et dans toutes les langues concernées par le conflit. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une caractéristique très forte de la bibliothèque de la BDIC, qui est en quelque sorte un laboratoire d'histoire, qui continue donc à construire l'histoire du monde contemporain, l'histoire du temps présent, à travers une diversité de sources tout à fait remarquables, qu'on ne trouve finalement dans aucune autre bibliothèque française, dans d'autres établissements culturels, on retrouve ces sources dispersées entre des centres d'archives, des bibliothèques, des musées. Elle n'est devenue en fait bibliothèque publique qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, en prenant d'abord le nom de Bibliothèque-Musée de la Guerre, et son nom actuel de BDIC en 1934, Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine. Ce n'est pas un nom facile à porter, ce n'est pas un nom très pédagogique, c'était un nom qui témoignait à l'époque de l'élargissement des thématiques ouvertes par la bibliothèque. C'était une bibliothèque qui n'allait plus seulement s'intéresser au premier conflit mondial, mais à l'histoire politique du monde contemporain, toute l'Europe, mais aussi les zones extra-européennes, et en particulier l'histoire des conflits et de leurs répercussions. Donc c'est sa thématique actuelle. C'est une bibliothèque dans laquelle vous trouverez deux histoires contemporaines, plutôt sous l'angle politique. Donc là, c'est quelques données chiffrées sur les collections actuelles entre le site de Nanterre et le site des Invalides. Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant les chiffres, c'est la diversité des supports dont je vous le disais, à la fois documents d'archives, documents imprimés, photographies et autres. Les services en ligne, bien sûr, des catalogues et un portail documentaire pour le signalement des collections, ça c'est classique pour un bibliothécaire. Une bibliothèque numérique pour mettre à disposition, à distance, une part de plus en plus croissante des collections numérisées par la bibliothèque. On a un patrimoine écrit et iconographique du XXe siècle absolument exceptionnel. Il y a des campagnes de numérisation qui sont conduites depuis une dizaine d'années et qui mettent à disposition une part croissante des collections à destination du public. Des outils de communication, évidemment, un site web, une page Facebook. En matière de réseaux sociaux, on n'a pas de compte Twitter, on n'a pas de blog. Et ça, ça conditionne aussi les pratiques des collègues en termes notamment d'animation de forums si on revient à la question des MOOC. Ça, c'est la page d'accueil du site web, donc vous regarderez. Je vous avais mis ensuite, mais là je n'insisterai pas parce que l'heure est un peu avancée et que ce qui nous intéresse davantage ce soir, c'est les questions autour du MOOC et du cartable qui se sont posées au niveau de la bibliothèque. Je vous avais sorti quelques exemples de documents numérisés autour de la Première Guerre mondiale. Donc là, une photographie, si ça vous intéresse, j'y reviendrai après. En fait, ces photographies-là étaient produites par la section photographique du ministère de la guerre, ce qui vous explique qu'elles sont parfaitement documentées et identifiées. Des exemples d'affiches. Là, des exemples de publications éphémères. Quand je vous disais, les Leblancs et jusqu'à aujourd'hui, on conserve tout ce qui est littérature grise, tout ce qui est tract et brochure. Là, par exemple, vous avez deux billets. On ne connaît que l'un des producteurs des billets. Ce sont probablement des soldats qui ont été évacués, qui sont passés par la Suisse. Et l'un d'entre eux, au crayon à papier, a écrit, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est très démagogique de ma part. C'est « Vive la Suisse, merci pour le bon accueil, les Français ne vous oublieront pas ». Et c'est des billets, ce n'est pas des choses, au départ, on ne considère pas que ce sont des sources historiques, sauf que 100 ans après, elles le deviennent. Ça, c'était un petit clin d'œil, mais c'est pour vous montrer la diversité de ce que l'on peut conserver. Je vous disais, d'un côté, des services en ligne, de l'autre, un vrai service de formation des usagers, mais qui était de la formation en présentiel, selon un schéma classique. Donc, formation à la recherche bibliographique, évidemment, dans les catalogues de la bibliothèque. Formation aussi, et là, c'est une caractéristique très forte d'une bibliothèque patrimoniale, formation sur qu'est-ce que c'est le patrimoine écrit, qu'est-ce que c'est le patrimoine iconographique pour une bibliothèque du XXe, XXIe siècle. Un travail aussi qui intéresse beaucoup les historiens, mais pas seulement, l'initiation au travail sur la source, comment utiliser un document conservé dans une bibliothèque comme source historique, la construction du savoir historique autour de ces sources, Donc, les formations tournaient autour de ces objectifs-là. Les publics concernaient majoritairement du public universitaire, mais aussi des publics scolaires. Alors, le MOOC, c'est une question qui est arrivée dans le monde de l'enseignement supérieur français en 2013. Avant 2013, on n'en parle pas. Monsieur rappelait que, finalement, la problématique des MOOC, ça fait deux ans qu'on en parle beaucoup. En France, on a commencé à en parler beaucoup en 2013. Parce que certains établissements de l'enseignement supérieur, et non des moindres, ont voulu concevoir et mettre en ligne leurs premiers MOOC. Sauf que le paysage des MOOC en France, encore à l'heure actuelle, il est d'abord modeste. Le nombre de MOOC, en fait, au total, on en est à une cinquantaine. Et certains établissements ont fait le choix de passer par une plateforme privée, donc Coursera, que l'on a évoqué tout à l'heure. C'est le cas de quatre grandes écoles. Donc là, en fait, j'ai fait une capture d'écran de la page d'accueil de Coursera limitée à la France. Donc vous avez l'école normale supérieure, vous avez Polytechnique, vous avez HEC, donc la grande école dans le domaine commerciale, et Centrale. Et puis, en octobre 2013, ça c'est très français, le ministère de l'enseignement supérieur a voulu lancer, lui, sa plateforme institutionnelle, sa plateforme de MOOC, en lui donnant le joli nom de FUN, France Université Numérique. Et donc, évidemment, à partir du moment où il y avait une volonté institutionnelle de notre ministère de tutelle de lancer une plateforme de MOOC, un certain nombre de grandes écoles, autres que celles qui avaient fait le choix de Coursera, un certain nombre d'universités, dont l'université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense, se sont portés candidats pour concevoir des MOOC. C'est ainsi que la BDIC s'est retrouvée associée à un MOOC, et moi, quand je suis arrivée au début de l'année, début 2014, tout le monde ne parlait que de ce MOOC. Or, nous n'avons produit qu'un seul MOOC à l'heure actuelle, et non pas 18, mais il a mobilisé beaucoup d'énergie. Alors, en fait, à l'heure actuelle, si on résume, on a quatre grandes écoles qui sont sur Coursera, qui ont une douzaine de MOOC, qui, pour la plupart, ont été mis en ligne au premier trimestre 2014. Sur la plateforme FUN, vous avez 16 universités et autres grandes écoles, et on est, à l'heure actuelle, à 36 MOOC réalisés, pour resituer les choses concernant Nanterre. Il y en a deux qui vont être publiés prochainement. Bon, ça, c'est la page d'accueil de la plateforme FUN. On y reviendra tout à l'heure, si je peux vous montrer un extrait du MOOC auquel on a été associés. En fait, l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense est portée candidate pour deux MOOC. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, puisque c'est son secteur de spécialité. Un MOOC philosophie, dans lequel la BDIC n'a pas été impliquée, et un MOOC histoire. Et le sujet retenu pour ce MOOC histoire, ça a été la Première Guerre mondiale. Évidemment, vous savez que l'on a commencé à commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas neutre. Le fait, tous les projets qui naissent autour de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, donnent à l'heure actuelle beaucoup de visibilité aux collections de la BDIC dans ce domaine. Là, on est toujours sur la plateforme FUN, avec la porte d'entrée aux deux MOOC pilotés par l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Le MOOC auquel a été associée la BDIC, c'est le deuxième. La Première Guerre mondiale, expliquée à travers ses archives. Et vous comprenez que la légitimité, en fait, de la participation de la BDIC à ce MOOC, elle est là. C'est-à-dire, elle est à travers les sources, les documents utilisés, et l'idée d'un MOOC interactif, qui touche un large public, mais qui est construit selon des procédures interactives que l'on évoquait tout à l'heure, il passait dans le cadre d'un MOOC histoire par la mise au premier plan de la source historique. C'est-à-dire, il fallait que dans les différentes séances, la source historique soit au premier plan, et les sources historiques, elles étaient conservées à la BDIC. Donc, Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense, une des premières universités à se porter candidate pour des MOOC, en fait, elle avait quand même une bonne expérience du secteur de l'enseignement en ligne. En fait, il y a quelques années, elle avait mis en place une plateforme d'enseignement à distance qui est gérée par un service de l'université. Donc, sur le plan technique, on s'est appuyé sur ce service-là, qui porte le joli nom de COMET, centre optimisé de médiatisation et de technologies éducatives qui comportent à la fois des informaticiens, mais aussi un pôle multimédia, donc toutes les questions qu'on évoquait, de montage, vidéo ou autre, et un pôle ingénierie pédagogique, donc qui peut donner des idées en matière de construction des séances. Le MOOC Histoire et le MOOC Philosophie ont un certain nombre de points communs. Leur objectif était le même, c'est-à-dire qu'il s'agissait clairement de formation continue tout au long de la vie, sans exigence de diplôme et de niveau préalable, et sans certification à la fin. En fait, en France, la question de la certification, du MOOC diplôme en haut pas, suscite beaucoup de débats, y compris dans le monde universitaire, mais aussi dans la presse généraliste, et la majorité des établissements français, pour le moment, quand ils ont mis en œuvre une certification, c'est une certification simplement qui valide le fait que l'étudiant, l'inscrit, a bien suivi l'ensemble du MOOC et qu'il a acquis, selon des procédures diverses, les apprentissages que l'on associe au MOOC. Dans le cas de l'Université Paris-Ouest, on a exclu ce principe d'une certification, en tout cas pour le moment. Donc le public visait clairement, le grand public, dans une perspective de formation continue. Ce que ces deux MOOC avaient en commun aussi, c'est le calendrier, c'est-à-dire qu'on a su à la fin octobre 2013 que l'Université de Paris-Ouest devait produire deux MOOC, il fallait qu'ils soient mis en ligne dès le début janvier, pour la première séance. Et ils ont été construits sur le principe d'une séance introductive, suivie de 12 séances, sur un format équivalent à ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des séquences de 10-15 minutes, qui sont subdivisées en plusieurs chapitres, des séances hebdomadaires, mises en ligne tous les lundis, pour créer un effet de régularité. Et à ces séances de cours, étaient associées systématiquement des exercices, au minimum des questionnaires à choix multiple, même si nous n'avions pas 400 000 inscrits à ces MOOC loin de là. En fait, c'était le premier moyen d'auto-évaluation qui avait été imaginé. Mais pour un certain nombre de séances, il y a d'autres types d'exercices qui ont pu être envisagés, notamment des analyses de sources historiques, des extraits de textes ou des lots de photographies sur lesquels il y avait un questionnement ou alors un commentaire libre par l'étudiant qui réinvestissait les notions vues dans la séance. Sur les aspects interactifs, un forum était associé au MOOC, mais le forum n'était pas géré par les enseignants qui construisaient le contenu du cours, il était géré par un doctorant ou une doctorante dans la spécialité, donc une doctorante en philosophie, une doctorante en histoire, qui s'occupait de gérer les exercices, les réponses aux exercices et le forum. Alors, en ce qui concerne le MOOC Histoire, je le disais, tout ce qui est la partie enregistrement, montage technique a été assuré par Comet. Le contenu des séances, la majorité d'entre elles a été pris en charge par des enseignants de l'Université de Paris-Ouest qui étaient spécialistes d'histoire contemporaine et sur la Première Guerre mondiale. Mais deux séances sur les douze ont été prises en charge par des bibliothécaires, par des membres de la BDIC, parce qu'ils avaient une spécialité qui leur permettait d'assurer le contenu du cours. Dans tous les cas, ce que la BDIC a assuré pour toutes les séances, c'est la fourniture des documents numérisés. Puisqu'on a dit, il s'agit d'un MOOC Histoire construit à partir des sources historiques. Les sources, il fallait les avoir en version numérisée. Elles étaient issues des collections de la BDIC. Quand elles n'étaient pas numérisées, c'était une de mes collègues de la BDIC qui se chargeait de les numériser et souvent un petit peu dans l'urgence vu les contraintes du calendrier. Ce qu'assurait aussi la BDIC, c'était la mise en ligne des bibliographies sous Otero et la mise en ligne aussi des galeries d'images puisque toutes les images, tous les documents numérisés utilisés dans une séance, l'apprenant pouvait les reconsulter ensuite via des galeries d'images sous Flickr. C'était un autre mode d'accès aux documents historiques. Et le forum dont je vous disais qu'il avait été géré par une doctorante. Ça, c'est le plan général des séances. Ce sont des séances qui sont clairement des séances thématiques parce que l'un des objectifs, c'était de montrer aux apprenants les évolutions historiographiques les plus récentes concernant la Première Guerre mondiale. Donc, il ne s'agissait pas du tout de faire une histoire événementielle du premier conflit mondial. Donc, vous voyez, chacune des séances était sous un angle thématique. Je ne sais pas combien de temps... D'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un extrait d'une séance pour vous montrer à quoi ça ressemblait. La séance 9, « Représenter la guerre » est une des deux séances qui a été assurée par mes collègues à la BDIC. Du coup, on avait tout refermé. Oui, s'il vous plaît. Alors, là, en fait, je suis identifiée au préalable. Je suis sur la plateforme France Université Numérique, donc la plateforme institutionnelle des MOOCs. Je me suis connectée avec mon login administrateur. Alors, vous pourrez aller sur la plateforme France Université Numérique, mais par exemple, comme ces deux MOOCs sont terminés, vous ne pourrez plus visionner que la séance introductive. Vous ne pouvez plus vous inscrire au MOOC. Là, je me suis loguée en administrateur. Chacune des séances, donc de 10-15 minutes, en fait, était subdivisée en vidéos plus courtes, de 5 minutes environ. Et donc, par exemple, la séance 9, témoignée de la guerre, était subdivisée en trois chapitres. Le troisième chapitre, comment les combattants saisissent-ils ce qui est le moins représentable sur l'instant, le combat ? C'est intéressant parce que ma collègue Caroline Fieschi, qui est responsable du musée, a su mettre en avant le document, la source historique dans cette séance. Donc, je vous montre juste le début de cette séquence. Je ne sais pas si vous entendez. Merci. 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 L'usage de poudre de magnésium permet de prendre des photographies dans la noire. Excusez-moi, je vais arrêter là. Je vous ai montré cet extrait-là pour une... Je vous ai montré cet extrait-là parce que c'est une séquence où vous voyez que l'enseignant s'efface complètement. On ne le voit pas. Il n'est pas assis derrière son bureau en train de produire son enseignement. On l'entend en voix off. Et le document est au premier plan. Et vous imaginez que pour un monteur de comète, la construction d'une séance comme celle-là, elle est un petit peu compliquée. Vous avez des zooms sur certaines parties du document. Là, le début de la séquence, en fait, c'est un document manuscrit qu'on conserve à la BDIC. Et dans la suite de la séquence, ma collègue passe sur d'autres supports. Elle compare le tableau, le dessin, la peinture, la photographie comme moyen de représenter le combat. Le contenu ne nous intéresse pas forcément ici. Mais la démarche est intéressante. En fait, au départ, on aurait voulu que toutes les séances du MOOC, elles ressemblent à ça. Mais la majorité des séances, on y reviendra après par l'évaluation qui a été faite par les apprenants, la plupart du temps, c'était l'enseignant assis derrière son bureau prodiguant un discours pour lequel le document était souvent simplement une illustration. Alors, une illustration présentée de manière intelligente, mais parfois simplement une illustration. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même quelques données, alors parcellaires, mais sur les personnes qui se sont inscrites. Alors, je ne dis pas les personnes qui ont suivi jusqu'au bout, puisque je n'ai pas les statistiques sur les personnes qui ont suivi jusqu'au bout le MOOC. Et on sait qu'il y a une forte déperdition entre le moment de l'inscription et l'achèvement du MOOC. Concernant les deux MOOC Histoire et Philosophie, on a quand même réussi à toucher, en ce qui concerne le MOOC Philosophie, 12 000 inscrits. Et le MOOC Histoire, plus de 9 000 inscrits, sachant que le nombre d'étudiants inscrits à l'Université de Paris-Ouest, pour vous donner une idée de la proportion, à l'heure actuelle, c'est 30 000 étudiants environ. Donc, ce sont des MOOC qui ont été un peu lancés dans l'urgence, mais qui ont trouvé un public. Alors, quand, au moment où ils s'inscrivaient, ils avaient quelques éléments d'information à remplir, qui étaient assez succincts, mais qui donnent quelques idées sur leur profil. Légèrement plus d'hommes que de femmes, mais c'est à peu près équilibré. La répartition par âge est peut-être plus équilibrée aussi que celle à laquelle on peut s'attendre. Bien sûr, la tranche d'âge qui prédomine, c'est la tranche 25-40 ans, mais on voit que quinquangénaire et sexagénaire sont plutôt bien représentés aussi dans les apprenants qui se sont inscrits au MOOC Histoire. En ce qui concerne le niveau de diplôme, c'est une donnée intéressante, puisqu'il s'agissait clairement d'un MOOC sans exigence de diplôme, un MOOC de formation continue tout au long de la vie. Et en fait, on se rend compte, comme dans bien des cas, que la part d'apprenants ayant un niveau licence et master est majoritaire. C'est-à-dire que la majorité des gens qui se sont inscrits à ce MOOC étaient des gens qui avaient un cursus universitaire. On a cependant 14%, 14,5%, qui ont simplement un niveau baccalauréat et 3% qui ont un niveau brevet. Donc, c'est ce qui sanctionne la fin du collège. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme le MOOC s'est achevé au mois d'avril, on a ensuite mis en ligne un questionnaire de satisfaction qui était un ensemble de 20 questions dont la plupart étaient des questions fermées, c'est-à-dire où l'apprenant répondait oui, non, ce n'était pas un questionnaire évidemment obligatoire, mais il y avait un certain nombre de questions ouvertes aussi. Et ça nous permet de dresser un premier bilan modeste de la réception de ce MOOC Histoire par les apprenants. On a totalisé 439 réponses. C'est peu. En même temps, on sait très bien que ceux qui ont répondu, ce sont des apprenants qui étaient particulièrement motivés, qui sont allés jusqu'au bout du MOOC et qui étaient suffisamment motivés par le projet pour remplir un questionnaire en ligne d'une vingtaine de questions. Ils ont été particulièrement studieux, ces apprenants-là, puisqu'on voit qu'à plus de 85%, ils ont suivi toutes les séances, ils ont fait au moins une partie des exercices. 50% de ceux qui répondent au questionnaire disent qu'ils ont fait tous les exercices, sachant qu'à chaque séance était associé en général trois exercices. 86% considèrent que l'objectif initial, donc un cours conçu pour un public de non-spécialistes curieux de la Grande Guerre et du travail de l'historien sur les sources, a été atteint. 90% jugent, c'est satisfaisant pour mes collègues et moi-même, jugent intéressants les documents sélectionnés et ont apprécié de pouvoir les retrouver sous fond de calories d'images indépendantes de la séquence vidéo. Sur les aspects d'interactivité, là, les données sont un peu plus difficiles à analyser. Par exemple, sur la question de savoir si le forum a facilité les apprentissages et les approfondissements, beaucoup ne répondent pas, soit qu'ils ne savent pas répondre, soit qu'ils ne souhaitent pas répondre, et dans les réponses, on a 50% de oui, 50% de non. Donc, sur l'apport du forum, on est... Et quand on voit le forum lui-même, je n'ai pas des statistiques détaillées sur cette partie-là, mais c'est une part très minoritaire des apprenants qui est intervenue sur le forum. En général, c'était des questions autour des exercices. Et il y a pu y avoir des échanges entre les apprenants à ce moment-là qui se créent sur les exercices et qui ont pu être très pertinents à certains moments. Alors, il y avait aussi des questions sur les évolutions, en fait. Et il y avait notamment une question, justement, sur cet aspect interactivité qui est censé être un plus des MOOC par rapport aux cours en ligne traditionnels. Dans les activités participatives souhaitées, on leur proposait un certain nombre d'activités et ils répondaient s'ils considéraient pertinent ou pas d'ajouter certaines des activités et lesquelles. Ce qui est frappant, déjà, c'est que 16% n'ont pas répondu. Ils ne répondent pas à cette question. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas d'avis sur la question ? 41%, un peu plus, disent non, aucune activité participative. Donc, apparemment, ce schéma avec un cours, des exercices, un forum leur suffisait. Et quand ils ont répondu oui, ils ont mis en avant le principe de la classe virtuelle et le wiki. Alors, concernant le wiki, il y avait bien un projet de wiki à l'origine mais qui n'a pas réussi pour des raisons techniques à être mis en place. Par contre, le tutorat entre pairs, donc la question de l'auto-évaluation, de l'évaluation entre apprenants, arrive loin derrière. De même que la question de l'usage des réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut développer un blog en complément du cours ? Est-ce qu'il faut mettre en place une page Facebook ou autre ? Ceux qui ont répondu aux questions de satisfaction, apparemment, ce n'est pas ça qu'ils attendent d'un MOOC histoire. Sur la question de la certification, même chose, plus de la moitié considèrent que même s'il y avait eu un certificat à la fin, leur implication n'aurait pas été plus importante dans le cadre de cet enseignement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait une question sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer le MOOC et là, aucune proposition ne leur était faite. C'était une question ouverte, donc ils pouvaient mettre en avant ce qu'ils souhaitaient. et évidemment, ce que l'on attend de cette question aussi, c'est qu'ils mettent en avant les défauts qu'ils avaient pu identifier dans le MOOC qui avait été mis en ligne. La première chose, c'est sur la forme des exposés. L'extrait que je vous ai montré, je vous ai dit, n'est pas forcément représentatif de toutes les séances. On avait 4, 5 enseignants de l'université qui sont intervenus, qui ont fait chacun des séances. C'est des enseignants qui n'avaient pas forcément le même rapport à la caméra, le même rapport au cours en ligne, le même rapport non plus aux documents utilisés, le même temps aussi à consacrer à la préparation de la séance. Et donc, on voit dans le retour qu'il y a certains exposés qui ont été jugés un peu trop statiques, un peu trop lecture de texte devant la caméra et pas assez vivants. L'un des répondants, d'ailleurs, répond que ce serait intéressant de varier les modes de transmission ou d'analyse des documents sous forme, par exemple, d'échange entre deux intervenants, alors que toutes les séances étaient construites sur un intervenant et les documents. Diversifier les types d'exercices. Sur le forum, on voit que quand on met en place des outils d'interactivité, le niveau d'exigence des apprenants, il est important. Ça veut dire qu'il faut suivre derrière. Et là, manifestement, ils ont considéré qu'on n'était pas assez réactifs alors que la doctorante se connectait tous les jours et donc répondait dans un maximum de 24 heures aux questions qui étaient postées sur le forum. Et ils demandent aussi un vrai travail de modération. Et ce qu'il y a derrière, c'est que le forum, par moment, comme dans beaucoup de cas, a été quelque peu phagocyté par certains des apprenants qui avaient un jugement particulièrement critique sur le MOOC. Ils mettaient en avant des choses, des réels défauts du MOOC. Mais du coup, certains apprenants ont considéré que ça phagocytait le forum et que ça le détournait. Donc du coup, les discussions tournaient il y a tel défaut, tel défaut dans le cours et tel autre qui répondait mais non, ça c'est juste le premier MOOC histoire, c'est normal qu'il y ait des défauts. Et du coup, on s'éloignait un petit peu des discussions un peu plus intéressantes qui ont pu avoir lieu sur le contenu, sur les exercices associés. L'amélioration de l'interface qui est jugée par beaucoup une défense pas facile de navigation, mais là, on n'a pas forcément la prise dessus. C'était la plateforme Fun qui était en cours de développement. Donc il y avait certains modules qui ne fonctionnaient pas encore à ce moment-là. Et ce qui est le plus problématique, c'est qu'on a fait un seul MOOC avec un seul format. Et on se raconte à travers le questionnaire de satisfaction, on s'en rendait compte aussi à travers le forum, c'est qu'il y a d'un côté des apprenants que ce format 10-15 minutes très synthétique satisfait pleinement. Mais vous en avez d'autres qui sont frustrés et qui considèrent qu'on n'a pas assez approfondi. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la solution dans ce cas-là ? Est-ce qu'on fait des MOOC ? Ce que le PFL fait sur certaines questions, des MOOC à plusieurs niveaux, c'est-à-dire ce niveau basique entre guillemets, ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, et un niveau plus approfondi, mais ça suppose derrière de construire finalement deux MOOC histoires sur le même sujet. Ce que l'on n'a pas forcément les moyens de faire. Ça, ce sont des exemples de réponses. Je vous laisserai regarder sur le document, c'est assez intéressant. J'ai sélectionné en fait quatre réponses aux questions qui sont des réponses très diverses. Ils ne sont pas forcément tendres avec le MOOC. et j'ai oublié de le mettre en note là, mais j'ai laissé tel quel, donc y compris avec les fautes d'orthographe, parce qu'on a par exemple la deuxième réponse qui est manifestement celle d'un apprenant étranger qui fait des fautes, mais dont le point de vue est intéressant. Donc ça fait partie des gens qui sont frustrés par le format des cours. Les cours ont été beaucoup trop courts, les informations trop superficielles, les questions des examens trop faciles, il faut étudier au moins deux heures par semaine pour un MOOC, mais il y a des MOOC qui demandent plus de six heures. On avait évalué nous un temps de deux heures par semaine et là cet apprenant il est un petit peu du côté de ce qu'on appelle le bachotage, ça ne fait pas assez sérieux. Deux heures avec simplement 10-15 minutes de cours dans la semaine. Ce n'est pas le point de vue majoritaire, mais c'est intéressant comme manière de percevoir la proposition. Sur le MOOC, je terminerai par là, du point de vue des différents acteurs, donc à la fois Comet, le service de l'université chargé de gérer la plateforme de cours en ligne, du point de vue des enseignants-chercheurs associés au projet et des bibliothécaires. Ce qui est d'abord intéressant, c'est qu'on a trouvé un public, même si c'est des MOOC qui ont été un peu construits dans l'urgence, il y a un nombre d'escrits qui est loin d'être déshonorant. Un relatif, quand même, taux de satisfaction important sur les missions fondamentales, les objectifs fondamentaux qui avaient été associés à ces deux cours. Un travail de collaboration entre des corps de métiers qui ne travaillaient pas forcément ensemble. C'est-à-dire, je vous disais, côté BDIC, la formation des usagers était uniquement conçue en présentiel jusque-là. Elle n'était pas du tout associée à la plateforme de cours en ligne. Là, ça a permis de créer des points avec Comet et de penser de nouveaux modes de médiation des contenus de formation de la BDIC. Une visibilité accrue, j'en suis la preuve ici aujourd'hui. Si le PFL a pensé à inviter la BDIC pour une conférence sur la pédagogie numérique, c'est parce qu'on a participé à un MOOC et qu'il y a un effet de communication autour des MOOC et du coup, on parle des établissements qui en ont produit, quels que soient les défauts, les qualités des MOOC produits. Dernier point, et c'est l'aspect qui m'intéresse le plus en tant que chargée de la formation des usagers à BDIC, c'est qu'il y a une réelle consolidation des compétences professionnelles des collègues qui ont été associés au projet. Et donc, moi, j'ai l'espoir que derrière ce MOOC, que l'on développe de nouveaux MOOC ou pas, on puisse vraiment développer une formation des usagers à distance qui soit complémentaire des formations en présentiel. L'aspect le plus contraignant qui a été mis en avant par l'ensemble des participants au MOOC, c'était le calendrier très contraint. Il faut avoir conscience en fait qu'il n'y a pas eu de temps de travail dégagé dans l'emploi du temps des uns et des autres. Ça a été une commande institutionnelle qui est arrivée et donc ça n'est pas du bénévolat puisque évidemment, les personnes sont rémunérées, mais elles n'avaient pas de rémunération spécifique pour ce projet-là qui a été très consommateur en temps. Voilà. D'un point de vue disciplinaire, il y a eu des critiques aussi mais sur lesquelles je ne vais pas revenir sur la manière d'utiliser, de médiatiser les sources. Alors, il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas tranchées et qui sont encore en débat à l'heure actuelle pour de nouveaux MOOC. Quels sont les objectifs réellement des MOOC ? Est-ce qu'on reste sur le modèle c'est la formation continue tout au long de la vie ? De la formation continue ? Est-ce qu'on arrivera à concilier les motivations des apprenants parce que même dans un MOOC qui est présenté comme tel, on a des apprenants qui ont un niveau d'exigence plus élevé ? Est-ce que ça peut être pour l'université aussi le moyen d'attirer de nouveaux apprenants donc en présentiel de nouveaux inscrits à l'université ? Est-ce qu'il faut axer sur des enseignements qui ont peut-être quelques difficultés à trouver leur place dans le paysage de l'enseignement en région parisienne ? Difficulté à concilier des profils d'apprenants La question de la certification dont je vous disais qu'elle a été écartée à l'université de Paris-Ouest mais elle reviendra sous une forme ou une autre La question qu'on évoquait tout à l'heure aussi de la propriété intellectuelle des séances du contenu développé dans les séances Les anciens chercheurs sont très sensibles à cette question-là donc ils voudraient trouver une réponse Autant de questions qui ne sont pas du tout tranchées Je vous disais tout à l'heure qu'en parallèle du MOOC la BDIC a été impliquée dans un projet de cartable numérique qui est en fait un projet destiné lui par contre au public scolaire Alors je m'apesantirai moins tout simplement parce que le projet n'est pas achevé A l'heure actuelle il y a une première version de ce cartable qui est en ligne mais dont la version définitive sera mise en ligne au mois de septembre Il s'agissait en fait un petit peu comme dans le MOOC sauf que l'outil utilisé n'est pas du tout le même il s'agissait de mettre à disposition d'un public défini des collections numérisées de la bibliothèque Alors concernant les publics scolaires évidemment ces collections numérisées elles étaient organisées sous une forme thématique selon des axes des thèmes qui étaient évoqués dans les programmes d'histoire-géographie des collèges et lycées Donc sur un certain nombre de thèmes du programme d'histoire contemporaine qui sont présents dans les collections de la BDIC on propose des sélections de documents numérisés avec des activités qui sont associées donc au départ on a utilisé un outil de blog maintenant on va utiliser un vrai outil de gestion de sites web donc mise en ligne de documents numérisés sous une forme de sélection thématique avec des activités associées sous forme d'exercice produit par nous ou ce que l'on espère aussi produit par l'enseignant puisqu'il y aura aussi une dimension interactive dans ce cartable numérique il s'agira que non seulement l'enseignant se connecte pour récupérer des contenus pour récupérer des fiches des documents numérisés des images mais aussi on l'espère qu'il puisse produire lui-même en ligne des activités qu'elles lui servent à préparer ces séquences en classe ou qu'il les utilise directement en classe avec ses élèves si j'ai encore quelques minutes je peux montrer le cartable je terminerai par là il sera accessible en ligne pour tout public mais c'est vrai que le public visé est en priorité le public des professeurs d'histoire-géographie des professeurs documentalistes des professeurs de lettres parce que les thèmes évoqués sont des thèmes des programmes des collèges lycées mais le contenu sera absolument visible pour tout le monde et toute personne pourra récupérer des images ou du contenu alors je ne parlais pas de la question des droits sur les images à laquelle on a fait allusion tout à l'heure mais évidemment ça suppose de notre part qu'on ne mette en ligne que des images qui sont libres de droits pas des images sous droits alors sur des thèmes comme la première guerre mondiale pas trop de problèmes sur des thèmes postérieurs c'est déjà un peu plus compliqué vous pourrez tout à fait si vous en avez le loisir et le temps vous reconnecter sur l'adresse du cartable que j'ai mis dans le powerpoint et vous pourrez voir sa version alors provisoire puisqu'il y a une nouvelle version qui va être publiée d'ici quelques semaines alors ça donc c'est l'interface du cartable telle qu'elle existe vous voyez en fait vous avez sur un certain nombre de thèmes des dossiers thématiques qui sont proposés donc la première guerre mondiale qui est un peu une obsession de la BDIC à l'heure actuelle étant donné ses spécialités et une structuration autour d'un thème des programmes une structuration en thèmes et en dossiers et quand on clique sur un des sous-dossiers on a du contenu et surtout des documents associés donc évidemment étant donné la diversité des collections de la BDIC on peut à la fois utiliser de la presse des photographies des cartes postales des affiches je ne reviens pas là-dessus on peut aussi proposer des activités donc sur les documents des systèmes de questionnement aussi des systèmes d'analyse et d'outils d'analyse de l'image là je ne peux pas vous le montrer sur la version provisoire mais sur la version qui sera mise en ligne au mois de septembre il y aura des exemples à partir d'un petit logiciel qui a été créé par des documentalistes d'analyse de l'image où on peut découper pré-découper certaines zones de l'image et donc analyser point par point les éléments d'une photographie ou d'une affiche ce qui est très demandé par les enseignants d'histoire-géographie notamment alors la seule partie qui soit restreinte c'est-à-dire pour laquelle il faut s'identifier c'est la partie production de nouvelles fiches par contre l'accès à l'ensemble des contenus là il est libre pour toute personne qui se connecte sur le site alors pour conclure nos perspectives d'avenir pour 2014-2015 donc l'une de nos priorités c'est approfondir les contenus du cartable et là on vise clairement des publis scolaires qui viennent en formation à la BDIC en formation présentielle mais qui viennent peu parce que c'est compliqué d'organiser des sorties scolaires en bibliothèque parce que c'est en enterre donc c'est en banlieue parce que quand on est en province c'est pas possible de payer une sortie scolaire à Paris parce que c'est trop cher ou autre donc vraiment développer en ligne un outil de médiation des collections numérisées de la bibliothèque du côté des MOOC vraisemblablement en 2014-2015 il n'y aura pas de nouveaux MOOC produits mais par contre ce qu'envisage l'université de Paris-Ouest c'est de rediffuser début 2015 les deux MOOC histoire et philosophie un peu toilettés par rapport à leur version actuelle parce qu'il y avait certaines séances qui au niveau du montage pour des raisons de contraintes de temps avaient posé problème et de réfléchir dans le même temps à la publication de nouveaux MOOC et à la construction de nouveaux MOOC puisqu'il y a une forte demande de la part des apprenants de nouveaux MOOC histoire sur d'autres sujets la deuxième guerre mondiale l'entre-deux-guerres que sais-je les guerres de décolonisation aussi étaient venues dans les souhaits des apprenants en fait dans le questionnaire de satisfaction il y avait une question ouverte à la fin si vous souhaitiez suivre un nouveau MOOC histoire sur quel sujet vous voudriez qu'il soit et la deuxième guerre mondiale tout à fait logiquement l'entre-deux-guerres et les guerres de décolonisation arrivaient dans les premiers choix des apprenants selon quel format selon quelle modalité tout ça est à définir avec l'université puisque ce premier MOOC histoire aussi imparfait soit-il était le premier je pense d'une longue série alors ça s'appellera MOOC ou ça s'appellera d'une autre manière mais c'est évident qu'on a mis le pied dans des problématiques qui vont prendre de l'importance dans les années à venir voilà j'espère que je n'ai pas été trop éloignée de vos questions et des sujets que vous vouliez évoquer ce soir j'étais obligée de replacer un petit peu la BDIC en contexte parce que c'était par définition un établissement qui ne disait pas grand chose à grand monde et c'est bien normal merci beaucoup applaudissements